Bon Daniel, jour de match aujourd'hui contre Saint-Etienne, un petit retour sur ces trois jours à Washington ? Ça se passe plutôt bien, même si on a eu un peu de temps pour s'acclimater, que ce soit au niveau du décalage horaire ou de la chaleur. C'est vrai que tôt le matin déjà il commence à faire très chaud, mais c'est un stage qui se passe très bien pour le moment, on travaille bien, et puis aujourd'hui il y a un match intéressant dans un beau stade, donc on va essayer de faire le meilleur match possible et puis essayer de gagner pour jouer la finale dimanche. On voit de très grosses intensités dans les séances, on sent aussi que vous montez en puissance dans cette prépa ? Oui exactement, c'est sur la même lignée que ce qu'on a pu faire à Grammont ces deux premières semaines. On monte un petit peu d'un cran dans la préparation physique, et c'est ce qu'il faut pour être prêt dès le début du championnat. Donc voilà, on s'attèle à ça et on bosse bien, il y a une très bonne ambiance en plus entre nous, donc c'est cool. Justement, on vous sent tous un peu détendus, comment vit le groupe de l'intérieur ? C'est un voyage extraordinaire, je veux dire, d'avoir la chance d'avoir été sélectionné pour faire cette tournée américaine, c'est plutôt génial, voilà, on est conscient de ça, donc on bosse bien, on s'accroche, on lâche pas, et puis j'espère que ce match de samedi-là se passera très bien. Hier soir, on a vu le bisoutage des petits jeunes, qui est le mieux débrouillé d'un exercice ? Il n'y a pas grand monde, franchement pour être honnête, le niveau n'est pas très élevé. Non, je rigole, celui qui s'en est le mieux tiré, c'est TJ avec Jordan, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Les jeunes, ils ont un peu bégayé, mais si je dois tirer un jeune du lot, je dirais Thibaut Vargas. Ce soir, du coup, premier match de ce tournoi hier contre Saint-Etienne, on dit souvent que les matchs amicaux, le résultat est un peu anecdotique, mais bon, c'est quand même important de gagner pour la confiance et pour la suite ? Oui, exactement, le terme de match amical n'est pas forcément bien choisi, ce sont des matchs de préparation. Donc même dans ces matchs-là, on a envie de gagner, on est des compétiteurs. Le résultat reste secondaire, mais il est quand même important. Donc nous, l'envie, c'est bien entendu de retrouver les repères, bien se sentir entre nous. Mais s'il y a la victoire au bout, ce serait mieux.